Et puis ce côté, à un moment, il faut aussi qu'on arrête. Une femme est plus en danger chez elle à 22h avec certains hommes que dans la rue à 3h du matin. Ouais, mais une bombe de poivre, un coup dans les parties. Ok, mais quand t'es dans ton salon et que t'as ton enfant dans les bras, elle est où ta bombe de poivre ? Ton coup dans les parties va servir à quoi en fait ? Bonjour JN. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi je m'appelle JN, j'ai été combattante professionnelle de MMA, championne du monde de grappling, prof de PS à la Sorbonne et aujourd'hui j'ai développé la JN Academy qui est une entreprise qui travaille sur le leadership au féminin et dans laquelle j'ai une association qui développe aussi une méthode de self-defense pour les femmes. Je crois qu'il va être question de ça aujourd'hui. Effectivement, il va être question de ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enseigner le self-defense, entre guillemets, aux femmes ? Alors je ne sais pas si c'est vraiment une envie. Mais c'est plus une réalité qui m'a frappée quand j'ai commencé à discuter beaucoup avec des femmes qui venaient dans mes cours. Parce qu'au début je pensais qu'elles venaient uniquement parce qu'elles idéalisaient mon parcours, parce qu'elles idéalisaient un petit peu ma force et ce qu'elles imaginaient en fait de ce que pouvait être ma force mentale et ma force physique. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que pratiquement une femme sur deux dans mes cours avaient des problématiques ou qu'elles avaient connues ou qu'elles connaissaient des violences. Et contrairement à ce qu'on pense, les violences faites aux femmes, ça concerne beaucoup plus les violences domestiques, intrafamiliales. Je crois que c'est important de rappeler que la police intervient pratiquement chaque minute en France concernant des violences intrafamiliales. Le nombre de féminicides est juste énorme en France. Et pourtant, quand on parle de self-défense pour les femmes, on parle toujours de ce qui se passe dans la rue. Et moi, ça m'a un petit peu interpellée. Je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas ça. La réalité, elle n'est pas celle-ci. Et la réalité, c'est qu'il va falloir armer ces femmes physiquement, mais surtout psychologiquement et moralement, pour faire face aux violences. Parce qu'il y a une chose que j'ai compris aussi, c'est qu'une fois que la violence physique arrivait, il était déjà trop tard. Et il fallait que je trouve un moyen pour intervenir sur les violences physiques en utilisant ce que moi, je connaissais. Et en fait, quand je regarde le MMA, le grappling, le jiu-jitsu brésilien, je me rends compte que dans ces sports-là, il y a toutes les réponses pour apprendre à se défendre physiquement. Et quand je parle de réponses, ce n'est pas que des réponses à base de frappe, etc., mais les réponses en matière de gestion de la distance, ça, c'est extrêmement important, être capable de gérer la distance dans un conflit, comprendre que quand on est collé à son adversaire, on risque moins de choses, mais aussi tout ce qui est en rapport avec se connecter au corps de l'autre et pouvoir utiliser la force de l'autre à bon escient, pouvoir le renverser, et notamment toutes les choses qui se passent au sol. Parce qu'au sol, au final, personne ne sait vraiment comment on combat au sol. Et quand on est au sol, la force physique, elle est beaucoup moins importante que quand on est debout. Donc du coup, c'est un petit peu tout ça que j'ai voulu mettre en avant. Et en même temps, il y a quand même un aspect extrêmement féministe et psychologique dans mes cours où j'essaie d'aborder les autres thèmes autour de la violence, non pas en donnant moi des directives, mais en lançant des débats dans les cours. Et en fait, je me rends compte que ça rentre plus facilement quand elles échangent entre elles plutôt que quelqu'un qui va leur dire « Non, mais attends, ça, c'est pas normal, en fait, tu ne devrais pas. » Et moi, ça m'arrive dans mes cours qui durent deux heures de faire que 20 minutes de cours et tout le reste du temps, c'est les nanas qui échangent entre elles sur leur quotidien de femmes. Donc en fait, dans nos cours, on ne vient pas chercher forcément une solution à si un jour peut-être il est tard le soir, je suis seule, je me fais agresser, comment je vais techniquement me débarrasser éventuellement d'un agresseur ? Mais on est plus sur quelque chose du type « Ça va peut-être pas bien à la maison, si ça dégénère » ou vu que ça a un petit peu déjà dégénéré, comment je peux faire ? C'est un petit peu plus ça, votre quotidien ? Alors, elles, elles viennent dans mes cours avec « Si jamais je me fais agresser dans la rue, il faut que je sois capable de m'en sortir. » Très souvent, elles ne se posent pas les questions de si ça se passe à la maison sauf les personnes qui ont vraiment connu les violences familiales. Mais en fait, elles se rendent compte très vite qu'en effet, on va plutôt être sur l'autre aspect très rapidement. Et pour moi, c'est important parce que je réalise que le fait pour ces femmes déjà de comprendre qu'elles sont capables de faire des techniques qui sont complexes, le fait de réaliser qu'elles sont capables de faire des choses et de se défendre toutes seules physiquement, ça va leur permettre de passer à l'action sur les autres sphères et de se prendre en main. Et ça, c'est le plus important pour moi. Donc, le self-defense, le MMA défense qui est ma technique, pour moi, c'est juste un outil. j'ai une grosse boîte à outils et pour travailler sur les violences et la confiance en soi, je vais utiliser l'outil sport. Et puis, à travers cet outil, alors le sport, ce n'est pas que l'aspect physique du sport, il y a aussi l'aspect psychologique, etc. Donc, je me sers vraiment de toutes les dimensions du sport. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai besoin d'un cours pour débloquer ce côté confiance en soi, que ce soit dans mes cours dans mon asso où je donne des cours gratuitement tous les samedis matins aux femmes. Mais même quand j'interviens dans des entreprises et je suis intervenue dans de grandes entreprises comme Google, comme Richemont, Densou, Jellyfish, le déclic, il se fait rapidement en un cours. Quand elles sortent, elles se disent mais d'une, en fait, je pensais que ça allait être super compliqué, qu'on allait apprendre des trucs complexes, mais en fait, c'est super simple. Mais en plus de ça, en fait, on retient au-delà d'une façon de réagir de manière spontanée, on apprend à construire quelque chose et c'est ce qui fait qu'on va le retenir. Et c'est exactement ça. ce mindset-là, vous arrivez à l'insuffler aux gens par votre passé de championne du monde, tout le côté compétition dans le sport, ça, c'est quelque chose qui vous a forgé un mental et aujourd'hui, vous avez envie de le transmettre aux autres. Oui, alors ce qu'on me dit souvent, c'est que j'incarne vraiment ce que je représente. Moi, des difficultés dans la vie, j'en ai connu plein, des blessures graves, j'en ai connu plein, des agressions, j'en ai connu. La plus grave a été de me faire agresser par 50 jeunes dans la rue en sortant de chez moi à Airblaze, on a un règlement de compte, je suis passée par là, donc forcément... Et en fait, j'incarne vraiment ce côté résilience, ce côté force tranquille et ce côté de... tant qu'il y a une solution, ce n'est pas un problème et en fait, on va trouver la solution et surtout, on va la construire, la solution. Et c'est, je pense, surtout ça qui fait que mes cours sont extrêmement appréciés et pas que par les femmes, du coup. C'est cet événement-là ou un autre événement éventuellement qui vous a donné envie d'aller vers les sports de combat ou c'est... Comment ça vous est vu en fait ? Non, alors moi, j'ai toujours aimé les sports de combat depuis que j'étais toute petite. Mais j'avais pas... J'ai jamais pu en pratiquer parce que mon père ne voulait pas. Pourquoi ? Parce que je suis sa fille. Les filles, ça se va pas ? Les filles, elles font de la gym, elles font de l'athlétisme. En fait, le déclic, ça a été d'une... Tout ce que je pouvais entendre quand je partais, par exemple, en voyage avec mes parents en Algérie sur les conditions des femmes et quand il y avait des mariages ou des trucs entre nanas et que je les entendais parler, je me disais mais mince, il y a un truc qui va pas en fait. Par exemple, pour parler de... On va dire de, je sais pas, Laila qui habite au coin de la rue. On va pas dire Laila qui habite au coin de la rue, on va dire la femme du médecin ou la femme du gérant de la pompe à essence. En fait, elle n'avait pas d'existence et je me suis dit mais ça, c'est déjà problématique en soi parce qu'en termes d'estime de soi et de confiance en soi, c'est assez difficile. Je pensais que ça touchait que l'Algérie et puis au final, je me suis rendu compte qu'en France, c'était exactement la même chose même si c'était fait différemment et que les femmes, elles étaient en permanence ramenées à leur genre mais quand je parle de genre, c'est le fait d'être faible, fragile, etc. Moi, j'entends souvent et c'est les premiers trucs qu'on met sous mes vidéos TikTok. Oui, mais les hommes ont plus de force. Non, les hommes entraînés ont plus de force. Une femme qui s'entraîne, elle aura plus de force qu'un homme qui n'est pas entraîné. La force, c'est une qualité physique, ça se travaille. Et la force, ce n'est pas que la force physique et aussi la force psychologique. Ensuite, j'ai connu aussi un drame familial concernant des violences conjugales. Quand j'en ai parlé à mes parents en disant voilà ce qui se passe, la première réaction de mes parents a été de dire oui mais en fait si elle divorce ce ne sera plus notre fille. Et là, je me suis dit en fait non, dans ce cas-là, moi non plus parce qu'en fait on ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Et quand j'ai mis le nez dedans et que je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué d'un point de vue administratif, c'était hyper compliqué avec la police, c'était hyper compliqué avec pas mal de choses, je me suis dit non mais c'est pas possible on ne peut pas laisser des femmes dans de telles situations. Et moi, il m'a fallu 4-5 mois pour pouvoir trouver le bon interlocuteur et pour pouvoir mettre en place la bonne stratégie. qu'en fait, on ne peut pas dire il faut partir, il faut mettre en place une stratégie. Et nous, la stratégie qu'on a utilisée à ce moment-là, c'est l'évacuation d'urgence. Alors que la veille, la police nous disait si vous partez, c'est une abandon de domicile et c'est un enlèvement d'enfants malgré toutes les plaintes qui avaient été déposées. Et à un moment, il faut être suffisamment fort pour se dire non, ça ce n'est pas vrai. La loi, ce n'est pas écrit comme ça dans la loi en fait. Et donc on peut le faire. Mais il va falloir mettre en place une évacuation d'urgence. Et comment on fait ? Et quand on est seul, on ne peut pas le faire. Moi, j'ai la chance d'avoir pu mobiliser des amis autour de moi pour mettre en place cette évacuation d'urgence. Plein de gens ne l'ont pas. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fonction des quartiers et des personnes qui se déplaçaient au commissariat de police, ce n'était pas géré de la même façon. Un certain temps est passé avant que je mette tout ça en place. Il s'est passé au moins 10 ans, je crois. Et moi, à 33 ans, j'ai décidé de reprendre les sports et notamment le MMA parce que j'avais toujours... Alors, ça fait nul quand je dis ça, mais moi, j'ai toujours rêvé d'en faire. Et je me suis lancée à 33 ans, à 35, je deviens championne du monde. Je me rends compte que ces violences sexistes et sexuelles, elles existent aussi dans le sport. Et là, je me dis stop, il y a un moment, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, je me suis lancée. Donc, c'est vraiment avant tout un engagement féministe qui vous a donné envie de vous dépasser, vous, et d'aider les autres à se dépasser. Exactement. Et ça, depuis toujours, en fait. Je crois que les premières assos féministes dans lesquelles je me suis engagée, je devais avoir 15, 16 ans à l'époque et c'était pour venir en aide et aider à scolariser les jeunes filles. Je crois que c'était en Irak ou en Afghanistan et j'étais déjà très impliquée dans ces questions-là. Je crois que ça fait partie de mon ADN au final. Et les femmes, elles sont au final mal informées, vous pensez sur leurs droits ? Ah oui, très clairement. J'ai envie de dire que ça fait partie des biais de société de mal informer les femmes sur leurs droits parce que moins elles en savent et moins elles en réclament, en fait. Et on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux et des trends de housewife, etc. Où on essaye de faire croire aux femmes que le moins vous en demandez, le plus sagement vous restez à la maison et le mieux ça se passera. Mais elles ne réalisent même pas elles-mêmes qu'en étant devant leur téléphone en train de faire des trends TikTok, si elles peuvent le faire aujourd'hui, c'est parce que des femmes se sont battues pour qu'elles puissent avoir leur propre téléphone portable, leur propre compte bancaire, etc. C'est sûr. Et est-ce que vous avez eu des rencontres un petit peu particulières qui vous ont marquées dans vos cours de self-défense, des histoires dramatiques auxquelles vous avez pu assister un petit peu impuissantes ? Malheureusement, ces histoires, elles ne m'appartiennent pas. Elles sont à ces femmes-là qui se sont confiées à moi. Mais des histoires dramatiques de femmes séquestrées à la maison, de femmes violées par leurs conjoints, ou de femmes violées alors qu'une personne handicapée était dans la pièce à côté, j'en ai entendu plein. Des déblocages, j'en ai créé aussi beaucoup. Et en fait, moi, je préfère me dire que même si j'arrive à travers mes cours à donner la force à une personne de se prendre en main et d'avancer, c'est déjà une personne qui va le faire et qui, elle-même, plus tard, va être capable de retransmettre tout ça. mais quand on est sur le terrain comme je le suis et des situations dramatiques de jeunes filles, moi, j'en ai tellement vécu. Moi, il y a des soirs où je rentrais même pas chez moi, j'allais accompagner des jeunes filles, les emmener chez le médecin à l'hôpital, leur trouver un hôtel pour les héberger, leur payer des nuits d'hôtel. je l'ai fait pendant... C'est compliqué parce qu'au début, ça me touchait énormément. J'avais du mal à sortir de tout ça. Aujourd'hui, j'ai réussi à renverser un petit peu le truc et à me dire tout est bon à prendre, en fait. Et je m'interdis de m'apitoyer sur ces femmes-là. Mais en fait, ces femmes-là, elles ne se rendent pas compte à quel point elles sont fortes et elles sont courageuses, en fait. Et cette force-là, c'est exactement ça qu'il faudrait mettre en avant. Il faudrait, plutôt que de mettre en avant des faits divers, moins de classer les féminicides ou autres comme des faits divers, je pense qu'il serait temps aussi d'inverser la tendance et de montrer aux femmes qu'elles sont capables de s'en sortir parce qu'il y a d'autres femmes qui ont réussi dans des situations... Alors, on ne va pas classifier les situations de violence conjugale parce qu'une gifle, c'est exactement la même chose qu'un coup de couteau, malheureusement. C'est une forme de violence et elle aura exactement le même impact sur la personne psychologiquement et physiquement. Et tant qu'on ne renversera pas la tendance, tant qu'on ne changera pas un petit peu la narrative sur ces sujets-là, on va tomber sur des trucs où en fait, tu ne pourras jamais rien faire, ça ne sert à rien de te défendre, prends ton mal en patience. Il va changer. Non, il ne va pas changer. Les violences, elles sont cycliques, on le sait aujourd'hui. Il y a plein d'études qui montrent que les violences sont cycliques. Il y a plein d'études qui montrent que l'impact sur la psychologie est plus néfaste et c'est beaucoup plus difficile de s'en remettre que l'impact physique. Et pourtant, on ne traite que des violences physiques. On parle uniquement des violences physiques, mais il y a une étude qui a été faite récemment qui montre effectivement notamment l'ampleur des violences dites économiques. Ça, c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés parfois dans vos cours, des femmes qui, forcément, elles n'ont pas été frappées, mais au final, on les empêche de partir. Il y a une espèce de mainmise sur elles et elles peuvent venir trouver justement un déclencheur, un moteur pour se libérer de cette violence au sein de vos cours. C'est déjà arrivé ? Alors, ces femmes-là, ce sont les plus difficiles à toucher parce qu'elles ont du mal à sortir de la maison, du foyer, etc. J'ai même connu des situations où je me retrouve en séjour de rupture avec un groupe de Vigneuve-la-Garenne et des femmes de Vigneuve-la-Garenne où j'ai cette personne d'un certain âge en face de moi qui n'a même plus de papier alors que son mari est décédé depuis des années. Donc, il y a eu une violence physique qui s'est exercée sur elle, une violence économique aussi parce qu'elle ne travaillait pas, elle n'avait pas travaillé, etc. Elle n'avait plus le droit d'avoir ses papiers. Donc, du coup, aujourd'hui, elle était en situation irrégulière et elle était passible d'être expulsée du territoire français alors qu'elle a eu cinq ou six enfants. Et le plus dramatique, c'est que ces violences qu'elle a subies étaient maintenant perpétuées par ces garçons sur elles-mêmes. C'est pour ça que je dis que c'est difficile de les avoir parce qu'elles restent enfermées dans leur maison. Mais des personnes qui subissent des violences économiques, donc les violences économiques, c'est quoi ? C'est quand on ne nous permet pas d'avoir accès aux revenus du foyer ou alors quand notre propre revenu ne nous appartient plus mais il est utilisé dans sa totalité, dans sa globalité pour les frais de fonctionnement du foyer alors que celui du mari, on ne sait pas au final combien il touche, etc. Le fait de ne pas avoir de carte bleue, le fait de ne pas avoir... Tout ça, c'est des façons de mettre une emprise sur la personne. Tu dois venir me demander de l'argent à chaque fois que tu veux faire quelque chose. Moi, j'ai même connu une femme moins séparée mais qui était obligée de rester dans la maison alors que son mari maintenant vivait dans le sud et qu'elle n'avait pas de pension et que du coup, pour asseoir et continuer d'avoir une emprise sur elle, il donnait de l'argent de poche à ses enfants et elle, elle était obligée de demander de l'argent aux enfants. Donc là, les violences... C'est pour ça que je dis que les violences physiques, au final, c'est peut-être les plus faciles à traiter parce qu'il suffit de redonner confiance en soi, en son corps, etc. Mais toutes les autres formes de violences, elles sont terribles parce qu'en fait, elles instaurent des biais extrêmement traumatiques dans le cerveau des personnes. Comment on aide, comment on détecte dans notre entourage, par exemple, et comment on peut aider dans un premier temps ? On se dit tous, peut-être que je n'ai pas envie de passer à côté peut-être de la souffrance d'une amie, d'une proche. Est-ce qu'il y a des petites clés, des petites choses qui permettent de se dire « Ah, là peut-être que ce n'est pas normal. Ah, là peut-être que je devrais tendre la main. Et comment on tend la main ? Comment on fait ? » Alors ça, c'est hyper complexe. C'est hyper complexe parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on normalise certaines choses. moi, je le vois notamment quand je travaille avec les jeunes, le fait de s'appeler « Ma vie à tout va », le fait de fouiller dans les téléphones, de trouver ça normal, le fait, tous ces coachs un peu masculinistes qui viennent expliquer comment les femmes devraient se comporter, se tenir, parler, s'habiller, etc. Donc il y a des choses qu'on est en train de normaliser dans cette société qui ne sont pas claires et sur lesquelles on devrait avoir plus de contrôle. Et ça, j'en appelle à la responsabilité des réseaux sociaux de ne pas permettre de divulguer autant de contenu à caractère misogyne et humiliant pour les femmes. Après, dans la vie de tous les jours, ce qu'il faudrait, c'est que les gens changent de lunettes pour regarder la réalité. Parce qu'on s'attend à ce que la femme battue ou la femme victime de violence, pas la femme battue, mais la femme victime de violence, elle ait des hématomes sur les bras, etc. Alors que ce n'est pas ça la réalité. la réalité, c'est que la femme qui est victime de violence, elle va s'enfermer sur elle-même et en fait, au bout d'un moment, vous ne la verrez plus cette personne-là. Parce que la stratégie numéro une d'une personne violente, c'est de l'isoler pour pouvoir avoir le contrôle complet sur elle. Donc il va falloir être plus attentif au comportement de la personne, le fait qu'elle ne puisse plus sortir seule. À chaque fois qu'elle sort, elle est accompagnée de son compagnon, même quand c'est pour faire les courses. qu'elle ne puisse plus téléphoner ou quand vous appelez, vous n'arrivez pas à la voir au téléphone. Le fait qu'elle soit en permanence en train de surveiller sa montre quand elle sort dehors, etc. En fait, il y a plein de petits signes qui peuvent déjà indiquer ces choses-là. Le fait qu'elle change de style vestimentaire. Le simple fait qu'une personne de laquelle vous étiez très proche, qui du jour au lendemain, quand elle se met en couple avec quelqu'un, vous met de côté alors que vous avez été là pendant plus de dix ans dans sa vie. Vous met de côté et commence à vous faire des reproches sur ce que vous pouvez dire ou etc. parce que ce n'est pas en adéquation avec ce que pense son conjoint. Déjà, ça, c'est un signe. Et après, on ne peut pas s'en vouloir d'être passé à côté de quelque chose parce que ces signes, ils sont quand même complexes à découvrir. Et quand on ne sait pas, en fait, il faut permettre à la personne d'avoir un endroit où discuter. Et déjà, la première chose à faire, si par exemple, on a peur d'avertir la police parce qu'on n'est pas sûr parce que la police intervient quand il y a des violences physiques. Mais sur les autres formes de violences, la police n'intervient pas. Ce qui peut être intéressant, c'est de le signaler, par exemple, aux services sociaux d'une mairie. Alors, ça demande de faire l'effort de se déplacer pour quelqu'un, d'aller voir les services sociaux et de dire, voilà, j'ai une amie qui habite la ville, voilà, j'ai l'impression qu'il se passe ça et ça dans son... Est-ce que vous avez la possibilité, vous, de la convoquer, etc. Parce que quand c'est une convocation administrative, forcément, la personne, elle va se sentir un petit peu plus à l'aise. Et quand les services sociaux vont se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à la voir une fois, deux fois, trois fois, ils vont se déplacer. Et là, ils vont pouvoir commencer à cibler et à flécher la personne. Mais c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et puis, ça renvoie aussi à tout ce que certaines personnes ont pu subir. Et la plupart des gens qui sont dans ce mécanisme-là ne s'en rendent pas compte. Vous avez beaucoup de personnes qui vont être dans une forme de déni de ce qui se passe, qui vont sous-estimer un petit peu les violences, notamment psychologiques. Parce qu'une violence physique, c'est très factuel, ça peut laisser des marques. Il y a eu un événement très clair. Alors que la violence psychologique, c'est insidieux et ça passe très souvent comme de l'amour ? Nos gouvernants sont dans le déni. Donc, pourquoi est-ce que ces femmes-là ne seraient pas dans le déni ? On a un gouvernement aujourd'hui qui est complètement dans le déni concernant les violences faites aux femmes. Donc, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni et c'est propre, j'ai envie de dire, aux femmes parce que c'est des choses qu'on leur a renvoyées en permanence depuis qu'elles sont petites. Tu dois bien te tenir, tu dois faire plaisir à tout le monde, tu dois dire oui, apprendre à dire non chez une femme, c'est extrêmement complexe, c'est un vrai travail. Et du coup, oui, des femmes qui sont dans le déni mais parce que aussi, chez la femme, le moindre échec est vécu comme un traumatisme et un échec amoureux peut être vécu de manière beaucoup plus traumatique qu'un échec professionnel. Et quand je dis ça, on me regarde un petit peu bizarrement mais pourtant, c'est la vérité parce qu'on n'a pas appris aux femmes cet apprentissage de faire des erreurs, de se tromper parce que tu ne dois pas trompeter une petite fille, tu dois être très scolaire. Et on le voit, les petites filles, elles arrêtent de jouer à partir de 13 ans donc elles ne sont plus dans la compétitivité, dans ces choses-là. Et ces biais traumatiques, ce qui va s'installer au niveau du cerveau, c'est le plus complexe parce que très souvent aussi, c'est un moyen de survie de la part du cerveau ou de sécréter certaines hormones qui vont faire que la personne va se déconnecter totalement de ce qui se passe en disant que ça va passer plus vite. Et l'autre biais aussi, c'est qu'on a toujours aujourd'hui à l'esprit que l'homme violent, il a certaines caractéristiques physiques alors que pas du tout. Quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde les conjoints des personnes qui sont victimes de féminicides, etc., quand on lit dans la rubrique « Faits diverses » que disaient les voisins, pourtant c'était un mec sympa. Oui, c'était un mec sympa. Il faut accepter aujourd'hui que les hommes violents ne sont pas des monstres ou des loups qui sortent le soir, la nuit à partir de 23h, mais que c'est des messieurs, monsieur tout le monde, qu'on peut trouver à côté de soi dans le bureau. Ça peut être son médecin, ça peut être un ministre, on l'a vu aussi, comme ça peut être un délinquant en fait. Les hommes violents n'ont pas de caractéristiques spécifiques et il faut arrêter de vouloir chercher à chaque fois des monstres. On est très loin du stéréotype de la grosse armoire à glace qui ferait justement des sports de combat et qui va avoir du mal à gérer sa virilité ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est monsieur tout le monde. Exactement. Et je crois que c'est le plus important à comprendre. Vous parliez du gouvernement, de la façon dont il ferme un petit peu les yeux sur ces violences. Depuis quelques années, le gouvernement décide un petit peu de participer au comptage des féminicides. Mais ça s'arrête un petit peu là, on a l'impression parfois, on compte, on dit, c'est pas bien, voilà. Ils ont repris un petit peu le compte qui avait été fait parce que c'est des statistiques, c'est très tangible. mais est-ce qu'ils délaissent pas justement ce côté un petit peu violence psychologique dont on parle ? Vous qui vivez dans ce monde-là un petit peu au quotidien, quelles seraient vos recommandations ? Enfin, si vous avez un message à faire passer, quels seraient-ils ? Déjà, le premier message, c'est on prend pas la parole pour protéger un homme qui est soupçonné de je ne sais combien d'agressions sexuelles, même si c'est un homme qui a eu la Légion d'honneur, qui est la fierté de la France, etc., parce qu'en envoyant ce type de message, on renvoie la culpabilité sur les femmes, d'autant plus quand on sait que concernant cette histoire-là, il y a une femme qui s'est ôtée la vie quelques temps juste avant de fait d'avoir su que toutes ces histoires allaient remonter à la surface. La deuxième des choses, c'est qu'on ne peut pas vouloir donner l'exemple et garder au sein de son gouvernement des personnes qui ont été, alors, ok, il y a la présomption d'innocence, mais la présomption d'innocence, elle vaut dans les deux sens. Parce que quand on dit oui, mais il y a la présomption d'innocence, ça veut dire qu'il y a aussi la présomption d'être coupable pour ces femmes-là, alors qu'elles ne sont pas coupables, elles sont juste victimes. Je crois foncièrement que ce gouvernement n'a pas les pieds sur terre, en fait, et extrêmement loin de la réalité du terrain. la réalité du terrain, c'est les violences qui s'installent dès le plus jeune âge. On sait aujourd'hui que les chiffres ont explosé en termes de violences. Alors, on ne va pas dire que ce sont des violences conjugales, mais dans les très jeunes couples. Et quand on parle de jeunes couples, on parle de collégiens et lycéens. on sait que la prostitution des mineurs aujourd'hui a extrêmement augmenté et que c'est devenu très inquiétant. Et pour moi, en fait, ce gouvernement, il est complètement déconnecté. Il y a beaucoup d'annonces qui sont faites à des moments particuliers pour essayer, je ne sais pas, peut-être de se rattacher à un certain électorat, etc. Mais il n'y a pas de mesures concrètes parce qu'on a besoin d'argent pour lutter contre les violences faites aux femmes. On a besoin de créer des centres d'accueil. On a besoin de créer des centres d'hébergement. On a besoin également d'accompagner financièrement les personnes qui vont en avoir besoin. On sait aujourd'hui ce que coûtent les féminicides en termes d'argent, de frais de justice, de frais de prison, etc. Si cet argent, il était mis dans l'autre sens. Là encore, il faudrait changer un petit peu la narrative. Il faudrait qu'on arrête de toujours mettre l'accent sur les hommes et qu'on commence vraiment à se poser la question de « mais cette femme-là, en fait, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Qu'est-ce que ça implique chez elle ? Qu'est-ce que ça va lui renvoyer ? » Le fait que, suite à ce qu'il s'est passé, l'affaire va être classée sans suite. Et en fait, quand on aura un gouvernement qui sera capable de se mettre à la place de ces femmes plutôt qu'à la place de Depardieu, par exemple, je pense qu'on aura réellement avancé. Mais on ne peut pas faire juste des annonces et ne rien proposer. Des associations féministes qui travaillent sur ces questions-là, il y en a énormément. Je pense qu'il est temps à un moment donné de vraiment mettre en place quelque chose de vraiment sur du long terme et pas juste les recevoir une à deux fois et de vraiment poser autour d'une table les personnes qui sont compétentes pour en parler et de mettre en face et d'aligner les moyens financiers et sociaux qui vont avec. On a besoin de gens qui soient formés, on a besoin... Par exemple, le self-défense. C'est tout con, mais moi, je sais qu'à travers mes cours, les filles, quand elles viennent, le fait d'être capables de sentir qu'elles ont confiance en elles, d'être capables de faire des choses physiquement, elles vont se prendre en main socialement, économiquement, financièrement. Ça, je le sais parce que je sais ce que ça déclenche chez ces femmes-là. Je suis sur le terrain. Mais pourquoi est-ce qu'on ne formerait pas vraiment des gens concernant les défenses faites aux femmes et qui soient loin des clichés des cours de Krav Maga où il y a un mec qui arrive avec un casque, une batte de baseball et c'est la nuit à 23h en sortant d'un bar ou alors les profs qui vont mettre des cours des techniques de self-défense. Alors, les filles, quand vous sortez de boîte de nuit et que vous avez un petit peu bu et que vous êtes avec vos copines, les filles, vous passez leur temps à leur dire qu'à partir de 23h, déjà, commencez le cours comme ça. Vous êtes allé en boîte, c'est la nuit, vous avez picolé. Eh, les meufs, bon, allez, je vais vous donner quand même quelques techniques pour vous défendre. Non, je crois qu'il faut poser autour d'une table des vrais spécialistes qui sont capables de connaître, de comprendre et de mettre des actions pour apprendre aux femmes à se défendre physiquement, socialement, culturellement, économiquement, etc. Vous avez pris la parole il y a quelques temps au sujet d'une vidéo d'un célèbre influenceur d'ailleurs qui avait, on peut le citer, c'est Thibaut InShape, qui avait une bonne intention a priori de mettre en garde les femmes sur ce qu'elles risquaient quand elles sortaient tard, seules, la nuit, etc. Au final, son message a été amené de façon très très maladroite et vous avez réagi. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce que déjà vous pouvez nous réexpliquer un petit peu l'histoire et est-ce qu'il y a eu un échange derrière ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Alors non, il n'y a toujours pas eu d'échange, mais Thibaut, si tu veux en parler et j'ai vu en plus qu'il faisait plein de cours de MMA, de boxe, des trucs très virils, très masculinistes, très... Alors moi aussi, je fais du MMA, n'hésite pas à venir me voir. Je donne des cours de self-défense et si tu veux vraiment parler de choses concrètes concernant les défenses faites aux femmes, je pense que le plus ou moins le top, ce serait d'aller voir la personne la plus compétente sur le sujet. Alors oui, je suis tombée sur son poste où il met en garde les filles qui sortent le soir, etc. Alors ce discours, c'est un discours qui est véhiculé depuis des années. Ne sort pas la nuit, etc. Ne va pas courir toute seule. Des femmes qui se sont fait assassiner pendant leur footing en France, il y en a eu deux en 60 ans. Des femmes qui se sont fait tuer chez elles avec une casserole à la main, il y en a 150 par an. Après, on met le curseur où on veut. Je pense qu'il faut faire la différence aussi entre les violences qui sont palpables et qui sont physiques et les autres. Et donc, il fait ce poste et moi, je trouve ça complètement aberrant parce qu'il fait culpabiliser les femmes qui voudraient sortir le soir et investir l'espace public. Mais ce qui est grave, c'est que ces personnes-là, en fait, elles sont extrêmement influentes. des écarts de la part de Thibaut Hinchep, il y en a un paquet. Alors après, on sait que c'est aussi l'influenceur le plus utilisé par le gouvernement pour les promotions de l'armée, même si au départ, ce n'était pas censé être une promotion, mais après, on a appris qu'il avait été grassement payé. S'il y a l'argent pour payer Thibaut Hinchep pour faire des vidéos concernant l'armée, M. Macron, donnez-lui de l'argent pour venir faire des séances de self-défense avec moi. Il n'y a pas de... On va pouvoir trouver une solution. Mais ces personnes, elles ne se rendent pas compte de l'impact qu'elles peuvent avoir parce qu'il est suivi par un tas de personnes. Et puis ce côté, à un moment, il faut aussi qu'on arrête. On n'est pas au Moyen-Âge. Ce côté de... Il vous faut un homme pour vous défendre. Aujourd'hui, les femmes sont plus en danger chez elles. Moi, quand je dis ça, les gens me regardent de travers. Une femme est plus en danger chez elles à 22 heures avec certains hommes que dans la rue à 3 heures du matin. Très clairement. Donc voilà. Puis alors après, on a toutes les dérives où on dit aux femmes de marcher les clés entre les doigts avec des bombes de poivre, etc. Parce que moi, je l'ai souvent sous mes vidéos. Ouais, mais une bombe de poivre, un coup dans les parties. OK. Mais quand tu es dans ton salon et que tu as ton enfant dans les bras, elle est où, ta bombe de poivre ? Ton coup dans les parties, il va servir à quoi, en fait ? Et d'ailleurs, sur les réseaux, vous avez quel type de réaction ? Vous avez des réactions de ce type, des solutions toutes trouvées et un petit peu clé en main, comme si tout le monde pouvait avoir la solution en un claquement de doigts. Mais est-ce que vous recevez du soutien ? Est-ce que vous recevez beaucoup de critiques ? Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes ? Comment sont accueillies un petit peu vos vidéos ? Alors, c'est vrai que sur les réseaux, en très peu de temps, j'ai eu énormément de gens qui me suivent. Là, je suis pratiquement à 158 000 followers. Plus de 80 % des personnes qui me suivent sont des femmes. Donc, pour moi, c'est top parce que c'est la cible que je visais. 86 % Donc, plus de 86 % sont des femmes. Et pourtant, sous mes vidéos, 90 % des commentaires viennent d'hommes. Voilà. On peut appeler ça du man's planning, du woman's bashing parce qu'il y a un peu des deux tout le temps en permanence avec toujours les mêmes arguments. Un homme, c'est toujours plus fort. Mais si, le mec fait 1m90. Alors, rappelons quand même, messieurs, que moins de 4 % des hommes français font plus d'1m90. Qu'en termes de poids, certes, le poids moyen des Français a augmenté et est aujourd'hui à un petit peu plus de 80 kg. Mais ce n'est pas du muscle. Ce n'est pas d'Edouane Johnson. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'hommes sédentaires et l'obésité est en train de gagner du terrain chez les hommes français. Alors, vous me direz, chez les femmes aussi. Oui. Mais, voilà, vous parlez là d'hommes qui feraient plus d'1m90. Il n'y en a pas tant que ça. Les commentaires que je reçois, c'est toujours des commentaires extrêmement violents. Alors, on dit souvent, je vais venir t'étrangler, on va voir si tu vas faire ta maligne. Sur des situations d'agression sexuelle, c'est, viens, on joue, je te viole et on va voir si tu arrives à t'en sortir. Et puis, c'est des personnes qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont aucune logique combat. Moi, la logique de combat, je l'ai, l'intelligence de combat, je l'ai aussi. J'ai quand même mon palmarès qui parle pour moi. Et qui vont venir me dire qu'en fait, non, ça, ça ne peut pas marcher, c'est complètement débile, les filles n'écoutaient pas, ça ne sert à rien. Donc, vous avez Francis qui a fait deux cours de boxe dans sa vie et qui vient apprendre à une championne du monde d'arts martiaux comment elle devrait faire. Oui, oui, oui. Parce que c'est un homme. Parce que c'est un homme. Et parce qu'il est né fort et grand, il doit faire à peu près 1m65. Donc, c'est assez pesant. C'est assez... Alors après, moi, j'ai cette force de caractère, mais maintenant, je comprends pourquoi beaucoup de femmes n'osent pas se mettre en avant sur les réseaux sociaux et n'osent pas prendre de risques et restent sur du contenu qui est make-up, maquillage, ce qu'on attend d'une fille sympa, d'une jolie fille. Et le fait d'être sur ce créneau-là, aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que je me mange ça en permanence. Et en même temps, ce qui est dommage, c'est que ça ne laisse pas la place aux filles de pouvoir s'exprimer. Parce que quand elle voit tous ces messages-là, on n'a pas envie de parler. Et en même temps, je reçois aussi beaucoup de messages de nanas qui me disent « Mais si j'avais vu tes vidéos bien avant, si j'avais su qu'on pouvait faire des choses comme ça, ou des nanas qui viennent me raconter ce qu'elles ont vécu, ou des nanas qui me disent « Moi, voilà ce qui m'est arrivé, est-ce que tu pourrais faire une technique concernant ce fait-là ? » Et la plupart des techniques que je mets en place et des situations que j'utilise, ce sont des choses qui sont arrivées dans la vraie vie. Voilà, je n'ai pas imaginé des choses ou etc. Ce sont des femmes qui m'ont raconté ce qu'elles ont vécu, les situations et les positions dans lesquelles elles étaient. Et à partir de là, j'ai réfléchi pour mettre en place les techniques. Et quand je pêche sur certaines situations, je m'en vais demander conseil à des combattants qui sont bien plus aguerris que moi encore, qui sont ceinture d'or de GGB ou combattants professionnels de MMA et qui me donnent des conseils et qu'après, moi, je transpose à la réalité du terrain concernant les femmes. Et par exemple, quand vous intervenez en entreprise, donc dans le cadre de plus pour travailler le mental, vous avez affaire, j'imagine, à des hommes et des femmes. Oui. Comment vous êtes reçue en tant que femme par les hommes ? Est-ce que justement, est-ce qu'on vous prend au sérieux ? Est-ce que vous avez déjà eu des réticents ? Comment c'est accueilli ? Alors, c'est très bien accueilli. Voilà. Alors, très souvent, tout ce qui est self-defense, je le fais sous forme d'initiation ou alors sous forme de cours à l'année. Donc, je peux mettre aussi des cours toute l'année dans les entreprises self-defense ou alors sous forme de stage ou d'initiation comme j'ai pu le faire récemment. Je vais vous prendre juste l'exemple de Densou chez qui je suis actuellement. La première fois que je suis allée dans cette entreprise, c'était pour donner une conférence dans le cadre de la journée des droits des femmes il y a quelques années. Et donc là, on a mis en place ces cours de self-defense. Et le boss de la boîte, quand on lui a parlé de self-defense, il était un petit peu réticent en disant oui, mais attends, self-defense, ça renvoie quand même. Est-ce que ça ne va pas créer un petit peu des tensions ou des clichés ou mettre une ambiance mal à l'aise ? Donc, il a fait confiance à ces happy managers qui ont fait un travail extraordinaire et qui ont trouvé en plus un sponsor pour mettre en place les cours. Et quand elles ont ouvert les créneaux, toutes les places ont été prises en moins de 20 minutes. c'est vous dire en fait le besoin des femmes dans les entreprises. Et il n'y a pas que des femmes qui se sont inscrites parce que c'était mixte. Ils ont voulu garder cette volonté de garder les cours mixtes. Et dans ces cours, des fois, il y a des personnes qui viennent, des hommes qui n'ont pas forcément fait de pratiques sportives, sport de combat ou d'autres. Et ça m'est arrivé d'avoir des mecs qui faisaient du grappling ou du MMA et de venir dans les cours. Et en fait, à la fin du cours, c'est de la folie pure ce que tu enseignes parce qu'on a l'impression que pour apprendre à se défendre, il faudrait faire des trucs moi-même qui suis combattant, même si c'est à petit niveau. C'est quelqu'un qui en fait en loisir une à deux fois par semaine. J'ai l'impression que pour apprendre à se défendre, il faudrait faire des techniques de ouf ou alors des coups et des machins. Et en fait, je n'ai jamais réalisé que dans ma propre pratique qui était le MMA, il y avait tous les outils ou le jugez dessus brésilien, il y avait tous les outils pour apprendre à se défendre et qu'en fait, c'est super simple et ça ne demande pas de force. Et moi, quand je prends ces hommes-là en démonstration, parce que quand il y a des mecs, je les prends toujours en démonstration en disant « Vas-y, serre le plus fort que tu veux. » Et quand ils voient qu'ils ont beau faire ce qu'ils veulent serrer aussi fort, j'arrive toujours à faire libérer la saisie. Et du coup, c'est plutôt bien accueilli. J'ai de plus en plus de demandes et moi, je trouve ça plutôt cool parce que le fait que plus de femmes pratiquent, etc., mais aussi le fait que ces cours soient mixtes dans les entreprises, les mecs se rendent compte de la réalité du terrain aussi. Et c'est la première fois qu'ils entendent les nanas parler de ce dont elles ont peur et de leurs expériences et de se dire « Ah oui, mais moi, je n'ai jamais vécu tout ça. » Maintenant, je comprends pourquoi il y a autant de femmes qui s'inscrivent à ces cours-là. L'entreprise, c'est peut-être un bon levier, d'ailleurs, pour donner accès à ces cours-là. C'est qu'il y a peut-être quelque chose à valoriser parce qu'il n'y a peut-être pas ce côté aussi où l'initiative vient totalement de nous-mêmes, on nous le propose un petit peu. C'est dans un cadre qui est justement en dehors de la maison. Est-ce que c'est quelque chose que ça que vous auriez tendance à recommander aux entreprises ? Alors, oui, bien sûr. Moi, c'est une partie de mon business donc je ne vais pas ne pas le recommander. Mais je ne vais pas le recommander parce que c'est une partie de mon business. Je vais le recommander parce que je vois ce que ça crée chez ces femmes-là et les dynamiques que ça crée au sein des entreprises, en fait. c'est un excellent moyen d'une de sensibiliser sur les violences sexistes et sexuelles mais c'est aussi un excellent moyen d'ouvrir les portes aux personnes qui pourraient vivre des situations dramatiques à la maison et d'avoir un endroit où elles vont pouvoir déjà pratiquer et peut-être si elles se sentent suffisamment en confiance pouvoir en parler. Et après, on a aussi toutes ces femmes qui ont, quand on travaille sur le bien-être de ses collaborateurs et de ses collaboratrices, on sait que beaucoup de femmes ont peur le soir quand elles rentrent l'hiver. Même si on l'a démontré à travers cet entretien, il n'y a pas... Voilà. Mais ça fait partie aussi du bien-être des salariés. Quand je regarde les stratégies qui sont mises en place par les femmes qui travaillent dans les entreprises qui sortent tard le soir, j'avais fait un TikTok aussi là-dessus, c'est de s'attendre à plusieurs pour pouvoir aller au métro, notamment à la Défense. Je ne sais pas si vous voyez les couloirs de la Défense parce que je pars de la Défense et là où il y a le plus de bureaux. Mais il y a des soirs, même moi, quand je passe, je me dis « Wouah ! » Ah oui, OK. Je m'imagine... Je me mets dans la peau d'une femme qui pourrait se sentir vulnérable en manque de confiance en elle et je me dis « Ah ouais, il faut... » OK. Le fait de privilégier de prendre un Uber pour ne pas avoir à se retrouver dans les transports en commun, etc. Et en fait, il y a plein de petites situations de stress qu'elles vont vivre et qui vont faire qu'elles ne vont pas être super sereines au travail parce que quand elles vont voir le temps passer et qu'elles vont se dire « Putain, il va falloir que je rentre, mais il va être 9h, il fait nuit, comment je fais ? » Du coup, on en arrive à mettre tes clés entre les doigts, prendre une bombe de poids. Change ta tenue vestimentaire, etc. Mais au-delà de ça, en termes de confiance en soi, en termes de compétitivité au sein de l'entreprise, en termes aussi de savoir-être et de savoir vivre au sein des entreprises, le self-défense, c'est un outil extraordinaire. Et moi, une fois que je rentre dans les entreprises avec le self-défense, très vite, ils vont me demander des formations concernant comment se réapproprier son pouvoir en tant que femme dans l'entreprise ou alors des coachings de comités directeurs et de comités exécutifs. Cette activité, ça fait longtemps que vous l'exercez, pas forcément que en coaching en entreprise, mais les cours de self-défense. Aujourd'hui, pour aller plus loin, de quoi vous avez besoin ? J'aurais besoin d'une petite équipe. En fait, aujourd'hui, pour aller plus loin, j'aurais besoin d'une, d'avoir de la visibilité avec des personnes qui seraient prêtes à mettre en avant ces choses-là et à sortir des sentiers battus et à sortir justement de tous les stéréotypes qu'on a sur les violences faites aux femmes et qui seraient prêts à écouter mon concept. Moi, j'ai très envie de développer ce concept, de déposer ma méthode. J'ai très envie de former les gens et je sais que ça va passer à un moment donné par la communication et les réseaux sociaux. Alors, même si ça fait un bout de temps que je me lance, la plupart des choses que j'ai faites concernant les violences faites aux femmes, je les ai toujours faites bénévolement. D'ailleurs, la ville où je suis à Villeneuve-la-Garenne, les cours sont gratuits pour les femmes. Je ne les fais pas payer. Ça fait trois ans que je suis à Villeneuve, ça fait trois ans que le maire me court après pour me dire « mais demande des subventions, demande des subventions » et je ne demande pas de subventions parce que j'estime que ça fait partie des choses que je peux donner. Voilà, c'est des choses que j'ai envie de donner. Après, quand c'est en entreprise ou quand c'est pour des conférences ou autre, oui, je suis rémunérée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis mise à disposition de l'éducation nationale parce que j'étais prof de PS et prof à la Sorbonne. Je me suis mise à disposition de l'éducation nationale et donc là, je suis en train de me lancer et ma visibilité me dépasse. Et vu que je me lance et etc., c'est vrai que là, j'aimerais avoir des personnes qui seraient interpellées par mon projet et qui seraient prêts dans un premier temps à donner un coup de main sur le développement de la communication autour de mon projet. Pourquoi pas la prise en main de mes réseaux sociaux ? Et là, je... Et puis après, tout le côté marketing, mais vraiment dans une optique de... Dans un premier temps de... Comment dire ? De se rapprocher de moi pour essayer de développer le projet et ensuite de vraiment développer le côté entreprise de la G&A et etc. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin de petites mains bien sympas qui seraient disponibles, qui croiraient en ce projet parce que auto-entrepreneurs les... Obtenir des financements de la part de l'État ou des banques, je n'en ai pas, mais on ne sait jamais si vous êtes une grande banque et que ce projet vous intéresse et que vous aimeriez aussi. Pourquoi pas financer ce projet-là avec grand plaisir ? L'appel est lancé. L'appel est lancé, exactement. Merci, Géer. C'est parti.